Hello les gens et comment ça va-t-il bien ? Bienvenue sur ma chaîne France et son bazar qui sait qui a reçu une commande de Diamond Art Club ? C'est moi et oui I'm so happy ! Alors commande en fait début février la date exacte je ne me souviens plus trop expédié le 5 est reçu le 23 février c'est la commande qui m'a enfin de trois commandes que j'ai déjà fait chez Diamond Art Club c'est celle qui a pris le plus de temps et autant vous dire que le temps que ça arrive j'étais en train de me dire frais de douane, frais de douane, frais de douane, frais de douane puisque sur les groupes actuellement on voit beaucoup de personnes qui ont des frais de douane en recevant leur colis de Diamond Art Club voilà donc je l'ai reçu donc le 23 février je vais regarder ça des fois ils notent combien ils ont sur le colis ah ouais mais non forcément ça a été envoyé en fait ils déclarent des fois sur le la feuille que vous avez avec votre adresse ils déclarent le montant le montant et souvent il m'en a à frère pardon ils déclarent un montant un peu ridicule justement pour éviter les frais de douane et là en fait écoutez je le vois pas on s'en fiche alors commande expédier par DHL est reçue par nos amis de chez Chronopost alors je ne m'apesantirais pas sur Chronopost mais voilà à chaque fois que je reçois un colis de chez eux c'est toujours la merdouille en plus de ça on ne peut pas les contacter quand on dit qu'on n'est pas content même leur avis ils n'en ont rien à cirer le livreur il vous appelle il y a quelqu'un chez moi le colis n'est pas là et vous recevez un mail dans l'après-midi en disant qu'il a été envoyé dans un relais pick-up génial sachant qu'en fait mon mari était là et quand je vais dans le relais pick-up non mais quand je pense que j'y suis allé avec mon fils de 8 ans non mais j'avais peur quoi vous ne touchiez même pas les meubles enfin c'était un boui boui crado déjà la rue où j'étais je disais ouhouhou après le couvre-feu moi je n'y vais pas et là le truc non mais je ne pensais pas que ça puisse encore exister en fait les barres tabac comme ça on a vu du pays comme ça au moins mon fils il aura connu l'aventure en bref c'était la petite aparté de ma livraison Chronopost sans plus tarder mesdames et messieurs je vous ouvre mon colis je l'ai depuis mardi ça me démange de l'ouvrir allez allez on y va on y va on y va on y va alors j'ai fait une commande de 2 d'Ivan Painting chez Diamond Art Club je commande toujours par 2 parce que en fait par 1 ben j'ai les frais de port et je préfère mettre 13 euros dans une toile que 13 euros dans les frais de port donc je commande toujours par 2 j'arrive toujours à trouver une deuxième toile qui me plaît alors qu'est-ce que c'est en diamant carré je suis contente de 1 ah bah tous les deux en diamant carré je suis super contente je me souviens plus et de 2 alors voilà les toiles je sais pas si vous les voyez bien donc toutes les deux en diamant carré donc il s'agit de Make a wish and take a bite de Mandy Manzano voilà ah elle était pas mignon ah oui elle est belle et Good Witch de Annaline donc toutes les deux en diamant carré alors les gens on commence par laquelle ? on commence par laquelle ? et bah vous verrez ça dans un instant alors voilà on va commencer par Good Witch de Annaline alors j'espère que cet unboxing se passera mieux que le précédent que j'avais filmé et que j'ai tout effacé je l'avais filmé 3 fois la première fois enfin bref problème de de cadrage et tout ça ensuite j'avais essayé de le monter et puis comme je vous ai expliqué avec tous mes soucis de montage vidéo d'ailleurs le dernier en date j'ai installé un logiciel et ça a fait planter mon pc ah voilà ça se présente comme ça je pense que j'aurais pu oups vous voyez pas j'aurais pu l'ouvrir différemment mais bon c'est pas bien donc on va sortir je pense que ce que vous avez vraiment envie de voir c'est la toile moi elle va moi aussi voilà alors vous avez toujours ici ouh je vous fais bouger pardon les gens le petit stickers alors moi je le colle pas sur les boîtes je les colle en fait mes diamants mes diamants de chez diamond art club je les garde mais je les mets dans une boîte à part que mes autres diamants je trouve qu'ils sont ils sont pas pareils que les autres donc j'ai une boîte spéciale diamond art club et en fait dans cette boîte et ben je colle en fait cette petite étiquette pour montrer en fait les offres que j'ai déjà faites donc pour l'instant il y en a une étiquette puisque je n'ai fait qu'un seul diamond art club voilà donc on va vous mettre ça pour l'eau oui vous avez vu un petit peu le décor que je vous ai choisi les gens un plaid en velours vous êtes trop jaloux parce qu'il a l'air trop chaud à la base c'était un plaid chauffant qui ne l'est plus puisque mon chien a mangé le câble électrique petit caramel mais donc maintenant ben voilà vous avez vu c'est un peu ça mon diamond art club il est bien traité il est sur une couette touche et belou allez j'arrête là et on va regarder cette beauté les diamants qu'on va voir après donc là toujours le toucher mais trop aviable de la toile de filet à la toile ça c'est vraiment trop bien allez on y va ouh 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 punaise vous la voyez bien ah bah vous la voyez bien ah waouh elle est trop belle ah franchement j'aime beaucoup 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 ah ouais mazette franchement j'aime je kiffe alors vous avez toujours également ici donc toujours le dessin en carré la taille 56 x 79 donc qui est pas très grande mais en fait elle se suffit quoi il faudrait pas qu'elle soit plus grande regardez ça un petit peu ce qu'elle est belle ah mais franchement ah je pense que ça va être ma prochaine en fait ah je finis mon seven day de dessin déjà j'ai envie de faire une diamond art club ensuite mais euh alors par contre je viens de capter vous avez je sais pas si vous la voyez ici vous avez des nains déjà sur le dessin ils sont drôles mais alors ils sont là ils font trop rire quoi mais c'est euh un diamant pour l'oeil un diamant pour la bouche c'est excellent attendez qu'on nous montre de plus près je pense que je sais pas si vous les voyez attendez ils sont ils sont regardez ils sont trop drôles non mais la meuf elle rigole toute seule excellent excellent ah voilà donc je disais on en revient à nos moutons quand même les symboles donc il y a 47 couleurs je trouve ça pas mal pour une toile de cette taille franchement top 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 les cheveux ils sont trop beaux mais vraiment vraiment très beaux il y a 3 AB donc le 129 le 133 et le 134 voilà donc souvent chez eux voilà c'est souvent 1 2 3 alors je suppose qu'il y aura des AB donc là vous avez les deux ici donc des AB dans je sais pas si c'est une route j'ai l'impression je sais pas trop ce que c'est vous en avez ici et et il y aura des AB dans les cheveux parce que ça ça pourrait être canon mais j'ai pas l'impression parce que le 3 c'est du vert donc tout là donc dans ses yeux aussi dans son maquillage dans ses yeux ah ça ça va être vraiment top ici dans sa robe ça ça va vraiment être sympa donc là où il y a toujours un petit peu de vert il y a des AB donc là pareil là-bas ensuite le 2 c'est du orange donc on en a convivisé dans l'espèce de route et c'est tout j'ai pas l'impression qu'on est beaucoup un petit peu ici ouais c'est pas la grande majorité et ensuite le 1 c'est du jaune très pâle donc le jaune très pâle il y en a dans ses cheveux en fait hop juste ici il y en a là ici dans sa robe je suis super contente que ça soit du carré je vous avouer que j'avais pas regardé en fait c'est surtout l'image qui m'avait fait flasher j'adore et je suis super contente que ça soit du carré vraiment 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 oh la la mais magnifique 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 bon on se retrouve avec les diamants voilà donc j'ai mis les diamants comme ceci alors vous m'excuserez pour peut-être la luminosité j'ai ma fenêtre qui est sur la droite et peut-être que la lumière elle est pas terrible donc là je vous ai repris caméra à la main donc si vous bougez un petit peu je vous prie de m'excuser donc vous voyez déjà ici on a des 310 donc il y a 10 sachets de 310 donc il y a 10 sachets de 310 bon il y a la lumière excusez-moi c'est pour une une fait beau dans le nord hein fait beau dans le nord donc euh voilà alors il y a 10 sachets mais après ça me fait pas peur j'ai déjà j'ai fait qu'une seule toile chez Damien L'Arcleum il y avait beaucoup beaucoup de noir et franchement nous soussaille après vous avez non mais regardez-moi ce rouge la caméra lui rend pas justice hein c'est du 321 il est juste sublime donc après là vous avez un orange je vais essayer de vous montrer les AB celui-ci aussi il est 815 c'est une couleur que j'aime beaucoup le 815 regardez ça alors les AB où vous cachez-vous ? alors vous avez déjà celui-ci donc le vert voilà moi que tu es beau voilà alors chez Damien L'Arcleum c'est le petit truc en plus que j'aime bien c'est les diamants AB qu'ils insèrent sachant que moi j'en rajoute pas mais je trouve que c'est la petite note vraiment sympa qui voilà qui fait du plaisir là regardez c'est le jaune pâle qui est beau aussi celui-ci après donnez-moi un diamant AB qui est pas beau franchement et là vous avez l'orange oh focus focus mon gars voilà c'est bon un petit peu plus prononcé l'orange il est beau celui-là je suis limite triste qu'il n'y en ait pas plus ah je le trouve vraiment sympa voilà voilà et puis voilà après un petit peu la petite rigambelle des couleurs hop ah celle-là c'est c'est flashy et de toute façon les couleurs je sais pas c'est elle pète elle pète chez cette compagnie c'est mais non mais même le noir il pète quoi un truc de fou donc voilà pour les couleurs de CDP les gens un petit peu pour tous les diamants qu'il y a les AB je vous les ai montré voilà voilà bah écoutez on va passer à la toile suivante à tout de suite on se retrouve donc avec la deuxième toile que j'ai commandé même temps que Goodwitch alors c'est donc pardon make a wish and take a bite j'ai changé ma position de cadrage parce que comme je pense que c'est une grande toile il faut pas se fier au carton tout petit en fait la toile elle fait 42 sur 106 donc elle est très longue donc là je me suis mis différemment pour pour pouvoir vous la dérouler vous la voyez en mancher alors le tool kit je vous l'ai pas montré dans la première là je vous le montre j'ai fait bien fait comme ce sont des carrés il y a une pince c'est bien parce que finalement les pinces ça s'abîme au bout ça se tord à un moment donné j'en suis déjà à la troisième donc c'est bien d'en avoir un petit peu en rabat donc voilà toujours à l'intérieur voilà comment ça se présente j'espère qu'au niveau de la luminosité ça va il est vraiment au niveau de la fenêtre là ta 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 donc toujours le petit papier avec toutes les infos et le grand papier en ça pareil maintenant je le découpe et je le mets dans un carnet d'épées je vous en parlerai dans un prochain vol de mon carnet d'épées et là vous voyez les euh ah bah là il n'y a qu'un seul abbé voilà j'ai mon abbé vous le voyez pas je fais n'importe quoi voilà donc ça a l'air d'être un blanc en fait allez tout de suite les gens le moment que vous attendez tous le déroulage de la toile le roulement de tambour le chandeleur quand je fais une balle enfin surtout on va dérouler dans le bon sens voilà vous voyez j'espère que je cadre bien voilà elle est pas large mais elle est haute elle est grande et mince voilà les diamants l'outil ça je ne vais pas montrer non plus on a ça dans la toile le step by step donc ce sont des des explications et à la fin vous avez une une réduction de 10% donc les diamants on est prêt ? est-ce qu'on est prêt ? ouais on est prêt tili tili mazetta alors vous la voyez en entier donc là pareil elle est canon elle est elle a 48 couleurs donc c'est une 42 par 106 cm et en fait tous les diamants AB ce sont tous les contours blancs ah non pas là oh je vous dis des bêtises donc ici ici là ici là là dans ses cheveux là là enfin pour faire ressortir un petit peu tout ça elle est belle aussi hein franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup encore pas mal de noir ça donc là pareil je ne savais pas que en fait elle m'a tapé dans l'oeil elle était indisponible je l'avais mise dans ma wishlist et dès qu'elle a été disponible j'ai fait les yeux du chapeauté à mon mari en disant s'il te plaît chérie et bien entendu comme je vous disais il m'en fallait une deuxième pour pas payer les frais de port donc j'ai acheté Goodwitch qui elle aussi me faisait de l'oeil on m'a regardé vas-y fais toi plaisir bon le mois prochain on sera pas trop plaisir puisque la révision des motos hein révision et réparation donc euh mais ça c'est notre plaisir à nous donc euh voilà regardez moi oh là là mais franchement je vous la laisse vous l'admirer encore quelques secondes ah elle est vraiment belle hein elle est vraiment 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 très belle top 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 et là ça m'a l'air en fait je sais pas trop ce que ça représente mais je peux le prendre bon là en dessous bon on en sait pas plus mais c'est beau tout ce qu'on sait c'est que c'est beau voilà franchement euh franchement elle est belle elle est vraiment très 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 belle allez on se retrouve avec les diamants voilà pour les diamants voilà donc encore une fois une belle ribambelle de noir hein 2,3,4,5,6,7,8,8,9,10,11 bon ça se voit de toute façon là vous avez les diamants AB donc il y en a pas mal à mettre hein vous voyez vous voyez c'est les blancs ils sont beaux voilà pour les couleurs ce bleu ci est vraiment très beau 796 j'aime vraiment beaucoup et alors là ça c'est ma couleur préférée 666 Devil Red ah j'adore et alors je pense que ça c'est la couleur préférée de beaucoup beaucoup d'entre vous le 550 c'est vrai que c'est un beau violet c'est vrai que là c'est trop cool je ne peux que vous comprendre on continue celle-ci aussi à partir du moment où c'est du rouge vous aurez compris j'aime le rouge je crois voilà j'aime bien ce verre il est peps j'adore voilà les gens donc après faut-il vraiment vous montrer la qualité des diamants je pense que vous n'en êtes pas à votre première unboxing unboxing je ne sais pas dire ce mot de Diamond Art Club et vous n'en êtes peut-être même pas peut-être que vous avez déjà fait des toiles de chez eux donc vous connaissez leurs qualités putain il est belle cette couleur-là voilà un petit peu pour toutes les couleurs qu'il y a dans ce DP donc je le rappelle 48 couleurs pour ce magnifique DP je vous remontre la photo voilà je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que autant vous dire que je ne sais plus combien je les ai payés je pense que celui-là il doit être à 51 euros et que Goodwitch il doit être à 45 je ne sais plus trop je vous mettrai les liens en barre d'infos no panique bah écoutez voilà les gens pour mon unboxing de chez Diamond Art Club il va falloir qu'ils arrêtent de de sortir des nouvelles toiles parce que vous êtes banque de France moi ah ouais là mine de rien ils en avaient sorti un spécialement pour la Saint Valentin mais il y avait plein de rouge donc j'ai pas craqué je dis non 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 ne craque pas en plus de ça cette commande là j'ai profité d'un code à moins 20% donc franchement ça valait le coup un frais de port gratuit moins 20% dessus non mais comment résister c'était juste pas possible allez les gens je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à commenter la vidéo comme vous le faites toujours ça me fait toujours très plaisir n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et puis on se retrouve bientôt pour une vidéo rigolote bye